J'ai fait une tentative de suicide, ce qui était plus une façon de dire halte, harcèlement, que de vouloir vraiment mourir, étant donné que j'ai porté la vie. Julie, bienvenue sur le plateau, tout le monde en a parlé. Vous êtes née le 1er mai 1957 à Douera, dans la banlieue d'Alger, sous le nom de Nicole-Juliette Pietri. J'ai dit, père Xavier est dans l'agronomie et votre mère, Denise, est femme au foyer. Alors, enfance assez traumatisante à cause de ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, mais qui en fait était une guerre. Vous dites les bombes qui font exploser les vitres, les corps qui gisent dans les ruelles, le sang qui coule dans les rigoles. Ça vous a profondément marqué ? Partout dans le monde, je crois que les gens qui naissent dans une guerre sont marqués à vie. Le tout est de transformer tout ça en bonheur de vivre. Alors, autre cause du traumatisme, les rapports complexes que vous entretenez avec votre mère. En fait, elle n'avait pas connu sa mère à elle, qui était morte en accouchant. Et vous dites, chez les Pietri, on ne communiquait pas, on ne se confiait pas, on ne se plaignait pas. C'était très dur. Maman était née dans la campagne d'Algérie. Donc la campagne d'Algérie, comme dans toute bonne campagne, surtout à une certaine époque, c'est quand même très très hard, elle a été élevée à la dure, sans être aimée, puisque son papa l'avait accusée d'avoir fait mourir sa maman. À l'époque, les césariennes n'étaient pas soignées, il n'y avait pas d'antibiotiques, etc. Donc c'était très très dur. Très lourd. Et voilà, et mon papa travaillait beaucoup et cherchait à nous protéger, tout en nous laissant un peu dans cette guerre d'Algérie, qui je pense n'était pas faite pour les enfants. Alors en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, comme des milliers de pieds noirs, vous êtes rapatriés en métropole, votre famille transite par la Savoie. Ensuite, le petit Quevillis, votre père a trouvé un emploi de commercial agronome. Et là, il retourne pendant 4 ans au Maroc. Donc vous vous retrouvez de nouveau en Afrique du Nord pendant 4 ans. Oui, avec un grand plaisir, parce que c'était l'Algérie sans la guerre. Donc le Maroc, Casas, c'était Casablanca. On avait tout ce folklore qu'on aimait, le mélange des cultures, le mélange des religions. J'ai adoré être là-bas, malheureusement mon papa. Il a très vite perdu un peu la tête, et pensant qu'il allait y avoir le couvre-feu, qu'il allait y avoir des tanks, des militaires, ou qu'il allait y avoir l'effet Lagarde. Enfin bon, il était complètement traumatisé. Et quelques années plus tard, finalement, tout a ressurgi. J'ai donc vu mon papa, ce héros, pleurer sur son volant de voiture. Et donc là, c'était fichu. Il fallait rentrer. Au retour, vous vous installez au PEC, dans la banlieue de Saint-Germain-en-Laye. C'est là que vous allez passer votre adolescence. Une adolescence assez violente, parce que vous dites, au lycée, on me traitait de salle arabe, de salle juive, de salle pied-noire, de salle colonialiste. Ce n'était pas facile pour les pieds-noirs. Oui, j'avais tout. C'était un melting pot, comme ça. C'était du n'importe quoi. C'est à l'adolescence que vous décidez de remplacer Nicole par Juliette, qui est votre deuxième prénom, et puis ensuite Juliette par Julie. Toujours à l'adolescence, vous commencez à vous intéresser à la musique. Vous êtes incité par votre frère Jean, qui vous amène à des concerts de jazz. Et à 15 ans, vous formez votre premier groupe, Julie plus Transit. Ça, c'était... Bon, il y avait quelque chose qui m'échappait à l'époque sur ce nom. Mais bon, moi, je pensais aux avions et aux salles de transit. Et donc, c'était un nom de groupe qui n'était pas très heureux. Moi, j'ai fait un peu ma rémission avec la musique. J'ai oublié tous les coups que je recevais au lycée, parce que j'ai pris quelques bons coups, mais je les ai rendus. Vous étiez bagarreuse. J'étais très bagarreuse. Ça m'a vraiment appris à rendre coup pour coup. Il y a peut-être à devenir un peu une combattante, dans le bon sens du terme. Et cette énergie, là, vous la mettre dans la musique ? La mettre dans la musique. Vous chantez du Véronique Sanson, du Johnny Joplin. Johnny Joplin, Joe Cooker. J'avais déjà dans l'idée que je deviendrais chanteuse. Je ne savais pas trop comment. Oui, parce que pour le moment, après le bac, pour faire plaisir à votre père, vous êtes obligé d'obtenir votre diplôme d'orthophoniste avant de continuer la chanson, quoi. Voilà. Donc, papa m'a dit, je te coupe les vivres. Ce qui était déjà... Ce n'était pas lourd, ce qu'il me donnait par semaine. Et si tu n'as pas de ton diplôme, ben voilà, tu es viré. Vous l'avez passé ? Je l'ai passé. Je l'ai passé. Et en même temps, je passais une audition pour rentrer dans un groupe, voilà, pour enfants, qui s'appelle La Bande Abbasine. Mais oui, absolument. Et vous allez enregistrer un premier tube qui s'appelle Magdalena. Ça commence très fort. Je n'imaginais pas. On avait été trois solistes, dont une fille du Big Bazaar, etc., à écouter cette maquette. Et les deux sont partis. Les deux autres sont partis en disant, non, 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 c'est vraiment de là. Et ça ne va pas du tout, c'est très mauvais. Et moi, je demande à réécouter cette maquette. Je dis, mais ça me reste dans la tête. Je ne sais pas si c'est ça que je veux faire dans ma carrière. Je ne sais absolument pas. Mais je trouve que ça m'a l'air très fort. Et j'ai fait ce premier disque en disant, moi, je veux bien faire un premier disque, mais à condition que si ça commence à marcher, je puisse avoir un album. J'étais déjà un peu rouée, un peu rusée. Et on m'a dit, oui, d'accord, OK, OK, OK. Et puis, moi, je suis partie à Ibiza. Et puis, pendant que j'étais à Ibiza, il paraît qu'on me cherchait partout. Il n'y avait pas la technologie moderne. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait rien du tout. On m'a cherché partout parce que le disque commençait à fonctionner. Très bien fonctionné. C'est devenu un tube. Vous faites l'Olympia. Premier disque d'or. Et je fais l'Olympia grâce à M. Sacha Distel, qui me remarque et qui aime bien ma voix et mon physique et qui m'a pris sous son aile. Et là, ça va bien parce qu'avant votre gros tube, vous avez déjà vendu 6 millions de disques. Avant celui qui va marquer... Les esprits. Les esprits durablement. J'ai vendu 6 millions de disques et sous mon seul prénom. Chose que je rattraperai un peu plus tard. Je m'appelais Julie Toucourt. Julie Toucourt. Ce qui me gênait beaucoup. Et là, c'est le carton de votre carrière. Eve, lève-toi. Numéro 1 au top 50, qui est resté classé pendant 6 mois. Ça, c'est vraiment le méga tube. J'étais chez Claude Carrère. Ça ne me convenait pas. J'ai tout largué, y compris mes royalties, en lui disant je veux récupérer mon contrat. Je te laisse tout. Et j'ai tout laissé. Et j'étais à la recherche d'autres choses, y compris rechercher mon nom de famille, retrouver mon nom de famille comme nom d'artiste, et vraiment rechercher mes racines au travers d'un texte qui me ressemble, que je signe avec Jean-Michel Berriat, et en cherchant un jeune compositeur. Et ce jeune compositeur, je vais le trouver dans sa cave, à Anguin-les-Bains. Et là, on a travaillé jour et nuit, et on a créé ce morceau « Eve, lève-toi ». Et ça a été quelque chose qui, moi, me convenait très bien, parce que ça me permettait de prouver que je m'étais relevé des expériences précédentes artistiquement, et qui me montraient un peu comme la combattante que j'avais toujours été. Et surtout, j'ai repris aussi mon nom de famille, ce qui me plaisait bien. Oui. Alors là, c'est la célébrité. Quelles ont été les réactions de votre entourage, votre famille, déjà ? Oh, là, papa était déjà convaincu que j'avais, comme on dit, que j'avais une testadura. Oui. Voilà. Parce que je suis moitié corse, moitié pieds-noirs. Et c'est vrai que papa trouvait que j'avais, voilà, un chemin, et que je n'en parlais jamais à personne, et que j'avais un chemin personnel. J'ai toujours été un peu comme un, comment vous dire, un peu comme un électron libre. Je n'ai jamais demandé conseil à personne. J'étais un peu solitaire, une artiste assez solitaire, qui n'a jamais fait partie d'une famille en particulier, ni d'un, voilà, je n'ai jamais cherché à avoir la carte, pas avoir la carte, je m'en foutais. Et vos copains, vos amis ? Je ne sais pas. Je savais, j'ai très peu goûté le succès de Eve, et de tout cet album, et de toute cette période, parce que j'avais le sentiment, beaucoup d'artistes vous le diront, d'être un peu pressée comme un citron. C'est-à-dire que je sortais d'un drucaire, et on me mettait 3,11 ans dans un Coca-Cola, pour que j'aille rejoindre mes musiciens sur scène, à 100 bornes de là. C'était extraordinaire, et à la fois, j'avais l'impression d'être sur une espèce de nuage que je n'appréhendais pas vraiment. Les médias ont été sympas avec vous ? Je n'avais pas à me plaindre, en fait. Je n'ai jamais donné vraiment beaucoup de choses aux médias, parce qu'encore une fois, comme je leur donnais peu à manger, il n'y avait peu à grignoter chez moi. Vous avez gagné de l'argent, non ? Beaucoup. Et l'amour, alors ? Est-ce que cette célébrité vous a rapporté des conquêtes ? Ah, ce n'est pas si simple quand on est une fille. Oui. Quand on est une femme, on tombe sur deux cas figures. Soit des mecs qui sont assez, je dirais, pervers, narcissiques, qui veulent le pouvoir sur vous, et qui n'acceptent pas que vous en ayez un peu. Soit vous tombez sur des lâches qui fuient en courant. Je n'ose pas dire, entre guillemets, la queue entre les jambes. Mais bon, ça a été plutôt ce parcours-là que j'ai eu dans l'amour. Et voilà, donc ce n'était pas facile. Quel a été le meilleur moment de cette époque ? Que j'ai refait un Olympia à guichet fermé pendant huit jours. Parce que je me suis rendue compte que si c'était overbooké pendant huit jours, la façon dont je le prenais, peut-être que je le retrouverai un jour. Oui. Le pire moment ? Le pire moment, le moment où j'ai fait une... Je dirais, entre guillemets, une tentative de suicide parce que mon compagnon de l'époque avec lequel j'avais cessé ma relation ne supportait pas que je sois enceinte d'un autre. C'est ça, c'est-à-dire le producteur avec qui vous avez partagé dix ans de votre vie. Voilà. Vous le quittez, vous rencontrez un autre homme, vous tombez enceinte. Mais lui, il va vous harceler. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes enceinte d'un autre. C'est ça, l'histoire, en fait. L'histoire, c'est qu'il m'a proposé même le mariage. Oui. Une sorte de trio. Oui. On aurait joué à Jules et Jim. Oui. Mais moi, je ne le voulais pas comme ça parce que j'avais vécu une histoire très, très, très belle et à la fois tragique avec cet homme-là qui était un peu pervers et un peu violent et qui me harcelait moralement, mais avant aussi. Mais à ce moment-là, ça a été une horreur. J'ai fait une tentative de suicide, ce qui était plus une façon de dire halte au harcèlement que de vouloir vraiment mourir étant donné que j'ai porté la vie. Voilà. J'imagine que quand on est enceinte, on n'a pas envie de se suicider. Donc, c'était pour en finir avec les tourments qu'ils vous infligent. J'en ai eu marge. J'ai pris quelques médicaments en trop. Oui. Ce qui s'est passé, donc, tentative de suicide, le père du bébé vous trouve assez tôt pour qu'un lavage d'estomac suffise à vous sauver. Et malgré l'effroyable pronostic de votre producteur qui vous dit que le bébé va mourir ou le bébé ne sera pas normal, le bébé est sain et sauf, finalement. Voilà. Elle va très bien. Évidemment, j'ai fait tout ce qu'il fallait, amener aux synthèses, etc. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'avais confiance en la vie qui me donnait cet enfant qui serait la seule. Je le savais parce que, au fond, si j'ai renvoyé mon contrat chez Sony, c'est que le monsieur qui m'avait opéré, j'ai fait de la microchirurgie pendant 4h30 pour avoir cet enfant, a suivi ma grossesse et m'a dit je vous signale que si vous continuez à faire des concerts comme ça et à faire de la route, vous allez perdre votre enfant à 5-6 mois. Et il n'en était pas question. Je savais que je n'aurais qu'un enfant. L'enfant va bien. L'enfant va bien. Elle est née effectivement à 8 mois seulement de grossesse, mais ce n'est pas grave. Avec quelques ennuis aux hanches, etc. Mais j'ai fait face. J'ai fait face pendant 10 ans. Alors là, vous entrez en analyse, ça va durer 9 ans. Et vous comprenez, en fait, que la guerre a laissé des traces profondes et que c'est ça qui a exacerbé votre vulnérabilité par rapport à cet homme, entre autres. Oui, je pense qu'il y avait un côté victimisation idéal pour un prédateur. Une proie facile pour un prédateur. Pour un homme à une autorité un peu abusive. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai souvent, mais pendant longtemps, je vois de temps à autre encore, j'ai changé de psy plusieurs fois, mais ma chère Madame Freud, que j'aime énormément. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, votre père, quand il était allé au Maroc, la guerre lui est revenue. Et vous, c'est au moment de votre psychanalyse où tout s'est remonté ? Au moment de ma grossesse. Tout s'est remonté. À partir du moment où j'avais fait cette tentative, je dirais, de suicide, entre guillemets. C'est pas vraiment ça que j'ai voulu faire. Mais enfin, bon. Et que j'attendais cet enfant et qu'il y avait tous ses problèmes autour de moi, cet homme à peu prédateur. Je me suis posé des questions graves. Vraiment des questions graves sur la petite enfance, sur pourquoi. Et là, j'ai entamé un vrai boulot. Et j'ai aussi fait... Je suis rentrée aussi au cours Florent pour voir si je ne savais pas faire autre chose que de la musique. Voilà. Puisque j'avais pu être orthophoniste, j'avais pu être chanteuse, je voulais savoir si j'avais pu parfois aussi... Être comédienne. Être comédienne, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque de Eve, lève, toi, tout ça ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que je vis bien mieux ce que je vis aujourd'hui et depuis que j'ai Manon et puis aussi depuis que je suis revenue à un certain moment. Voilà. Vous avez de la rancune contre quelqu'un et cet homme en particulier ? Je trouve que s'enfermer dans des pensées négatives est quelque chose qui ne m'intéresse tellement pas. Ça m'empêcherait d'aller de l'avant, d'aimer les gens. Vous savez, j'adore les humains, j'adore les découvrir et finalement, aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de parler qu'avant mon analyse. Vous n'en voulez pas ? Pas du tout. Alors, si c'était à refaire votre vie, Julie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? La seule chose que je... Non, j'ai un regret, c'est d'avoir manqué, comme dirait Laurent Gérard, d'un René avec moi. Oui. Parce que je pense que j'aurais pu être une... Une chanteuse plus... Pas la chanteuse dont on dit elle a fait Magdalena, elle a fait ça, elle a fait ça, incitant quelques titres. Vous avez fait une plus grande carrière avec un... Je pense que j'aurais même pu faire une carrière peut-être plus internationale. Peut-être, peut-être. Mais bon, je m'en fous quelque part aussi parce que l'avenir m'attend. L'avenir m'attend, j'adore. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Écoutez, on ne va rien marquer puisque je vais être incinérée et que simplement, j'aimerais que Manon, en cachette, aille du côté de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc répandre mes cendres dans la Méditerranée. C'est bien. Merci Julie, j'étais très heureux de rallumer la lumière. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada